MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de septembre, l'ambiance du mois sera en relation avec la présence du soleil en vierge jusqu'au 23. La vierge c'est le signe de votre zodiaque qui gère précisément votre travail, donc on est dans un mois qui est censé être studieux, où vous allez vous appliquer, où vous allez être plus perfectionniste peut-être que d'habitude, surtout que le soleil va être conjoint à mars, donc vous serez exigeant sur tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous ferez vous mettrez des exigences et une volonté de bien faire, de mieux faire que les autres, ou de faire en sorte que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes, si jamais vous êtes chef de service, si vous avez des collaborateurs. Ce même soleil va être en dissonance aussi avec Jupiter, alors là vous serez un petit peu excessif dans votre manière de vous comporter, dans le travail toujours puisqu'on est dans le domaine du travail, avec le soleil en vierge. Attention à ne pas dire des choses un petit peu, à ne pas être trop critique avec ceux qui vous entourent parce que il y a une notion avec la dissonance soleil-jupiter, vous jugez les autres, vous avez un côté un petit peu juge sévère. Heureusement le soleil va également être en bon aspect avec saturne, donc ça va, à mon avis, ça va calmer les choses, ça va vous rendre raisonnable. Je sais bien que c'est un mot que le bélier n'aime pas tellement, puisque vous êtes quelqu'un d'excessif, vous êtes quelqu'un d'expansif, vous êtes quelqu'un, vous voyez, vous n'êtes pas du tout renfermé, mais avec ce trigone soleil-saturne, vous allez prendre la mesure des choses et donc vous agirez en conséquence en essayant de ne pas dépasser les limites alors que la conjoncture vous incite à les dépasser. Mais bon, vous ferez des efforts. MUSIQUE En ce qui concerne donc votre travail au quotidien qui est géré par Mercure, planète du mental, Mercure se trouve chez elle en Vierge jusqu'au 14, après elle sera en Balance et sera d'ailleurs rejointe par le soleil qui entrera en Balance le 23. Donc ce Mercure en Vierge va accentuer ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté un petit peu perfectionniste que vous pouvez... qui est l'apanage de la Vierge, et donc Mercure va prendre justement cette teinte très soucieuse du détail, soucieuse de bien faire, de ne pas être critiqué, vous aurez ça à l'esprit un petit peu en permanence. Toutefois bon, Mercure est très rapide, donc ça va être l'affaire d'une journée où vous allez tout d'un coup vous dire mais là il faut que je fasse bien, il faut que je reprenne parce qu'il faut que ce soit vraiment parfait. Vous voyez ce genre d'ambiance où vous êtes tout d'un coup extrêmement appliqué et scrupuleux dans ce que vous faites, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, au contraire ça peut que avoir des effets positifs. Avec Mercure en Balance qui va s'opposer à vous, bon l'opposition de Mercure n'est pas du tout quelque chose de mauvais, au contraire, vous allez pouvoir avoir une discussion avec, ou que ce soit une discussion professionnelle ou privée, mais enfin je pense plutôt là aux professionnels, où il faudra trouver un consensus. Il faudra essayer de ne pas être trop entier, de vous montrer conciliant, surtout si c'est vous qui êtes en demande. Bon, si c'est l'autre qui est en demande, bon, il faudra quand même négocier. N'essayez pas d'imposer vos volontés de manière comme ça unilatérale, là on est deux dans une discussion, donc chacun doit pouvoir exprimer son point de vue et doit pouvoir obtenir quelque chose de l'autre. C'est le côté vraiment partage et reconnaissance de l'altérité, c'est-à-dire que chacun a droit à obtenir ce qu'il veut. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours, bien sûr elles dépendent de Vénus, la planète qui les représente, mais elle représente aussi l'argent, je vous le dis souvent. Donc Vénus dans un premier temps, jusqu'au 14, elle va être conjointe à Mercure en Vierge. Donc une Vénus en Vierge, bon, vous aurez peut-être d'autres choses en tête que vos amours, je pense. Pendant cette première quinzaine, qui est finalement celle de la rentrée, vous allez vous occuper beaucoup plus d'affaires mercuriennes, c'est-à-dire travail, si vous avez des enfants, bon, les faire bien démarrer la saison scolaire, vous-même peut-être vous aurez de l'ordre à mettre dans vos dossiers pour bien redémarrer, et donc vos amours vont passer un petit peu au second plan. Simplement, bon, peut-être ceux qui sont célibataires avec Vénus dans un secteur de travail, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais de votre travail, que vous allez craquer sur un nouveau collègue, sur quelqu'un, ou même sur quelqu'un que vous connaissez déjà, mais bon, que vous ne regardiez pas de la même manière. Après le 14, Vénus sera chez elle en Balance, donc elle prendra plus de force, et évidemment elle va aussi s'opposer à vous, comme Mercure, mais c'est une bonne opposition parce que là vous pouvez obtenir un accord, vous pouvez obtenir une validation, vous pouvez obtenir un engagement, un contrat, une offre, on peut vous inviter à participer à quelque chose. Alors comme on est en période vierge, en tout cas du 14 au 23, ça concernera le travail. Après le 23, ça peut concerner quand même plus le fun, les soirées, les invitations entre amis. Donc à partir du 14, disons que votre vie sentimentale sera quand même moins sous le contrôle du mental, que lorsque Vénus était en vierge la première quinzaine du mois. MUSIQUE On va terminer avec ce qui concerne votre forme, votre capacité à être actif, étant gérée par Mars, votre planète maîtresse. Mars, eh bien elle se trouve également en vierge tout le mois. c'est quand même assez rare de trouver comme ça des amas, ce qu'on appelle un amas planétaire, on l'a eu en lion, on l'a en vierge, on va l'avoir aussi en balance d'une certaine manière, mais donc ce mois-ci, Mars est en vierge et bon, elle s'oppose à Neptune, ça malheureusement on n'y peut rien. Certains y seront sensibles, d'autres moins, d'autant plus que la planète est rétrograde, enfin je veux dire Neptune est rétrograde. Donc simplement attention aux oublis, aux négligences, surtout aux négligences. Ne négligez pas votre santé, ne négligez pas votre partenaire, ne négligez pas votre travail, pendant la période, et ce sera surtout donc la semaine du 7 encore une fois, mais Mars est plus lente, donc ça va durer un petit peu plus qu'un jour ou deux. Donc pendant le moment où Mars et Neptune seront opposés, attention aussi à vos choix, vous pouvez faire un mauvais choix concernant votre travail, vous pouvez engager quelqu'un qui ne sera pas bien, si vous êtes commerçant ou si vous avez une boîte, méfiez-vous, peut-être même n'engagez personne pour le moment, parce que cette opposition Mars-Neptune peut vous faire faire des erreurs, mais bon, en même temps je vous dis, vous n'y serez pas tous sensibles. Du côté de la santé, donc ne négligez rien non plus, je sais bien que vous considérez toujours que votre corps est une machine qui marche parfaitement bien, mais parfois la machine peut avoir des ratés, et cela ce sera surtout, comme on est en période vierge, des choses liées au stress, parce que vous allez vous stresser pour ceci, pour cela, donc des maux de tête, parce que souvent le bélier est sujet aux maux de tête, et vous voyez des choses de ce genre qui ne sont pas graves du tout, mais si vous avez d'autres symptômes, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Sous-titrage ST' 501